Au fin fond de la mangrove marécageuse de Borneo, vit un singe unique en son genre. Son anatomie a été totalement façonnée par le monde dans lequel il évolue. A tel point que son physique est peut-être le plus déconcertant de tous les primates. Les habitants des environs l'ont par ailleurs affublé de l'étrange surnom de singe hollandais. Les hollandais ont été parmi les premiers à explorer cette jungle dense. Lorsque les autochtones les ont vus arriver pour la première fois, ils ont dû trouver que ces nouveaux venus avaient une allure très étrange. Avec leurs cheveux clairs et leur peau pâle brûlée par le soleil, les hollandais ne ressemblaient à aucun des humains qu'ils avaient rencontrés jusque-là. Mais ils ont quand même eu une impression de déjà-vu. Les hollandais leur ont fait penser à ce singe. Le nazique. Les mâles de cette espèce ont de loin le plus gros nez de tous les primates. Leur atteindice nasal peut mesurer jusqu'à 10 cm de long. Il est parfois si imposant que même se nourrir devient difficile. Si l'on ajoute à cela leurs grosses bedaines, les naziques ont peu de chances de remporter un concours de beauté. Mais c'est précisément grâce à leur physique improbable qu'ils ont réussi à conquérir cette région reculée du globe. La mangrove où ils vivent peut sembler luxuriante à première vue, mais les apparences sont parfois trompeuses. Les feuilles de cette végétation sont à la fois très dures et toxiques, et peu d'animaux les digèrent. Mais les naziques s'en incommodent, et c'est à leur ventre bien rond qu'ils le doivent. Les naziques possèdent plusieurs poches stomacales remplies de bactéries capables de venir à bout des feuilles toxiques. Ils peuvent ainsi boulotter allègrement une nourriture qui resterait sur l'estomac des autres singes. Mais pourquoi ont-ils un si gros nez ? Pour l'expliquer, je vais en faire venir jusqu'à moi, en leur disant des mots doux à la mode nazique. J'ai un enregistrement du chant d'amour des mâles que je vais diffuser par ce haut-parleur. En principe, les femelles devraient se sentir irrésistiblement attirées par ici, tandis que les mâles y verront un défi. Dans les deux cas, ça devrait les faire venir près de l'eau. En un rien de temps, mon stratagème alerte un mâle rival qui s'avance jusqu'à la rive. Très vite, il se met à répondre. Ça doit être un mâle qui émet ce son. Tout ce qu'on entend, c'est « euh », « euh », « euh ». C'est tellement bizarre comme cri. Leur physique est étrange. Mais leur cri l'est encore plus. Le plus surprenant, c'est que ce chant d'amour expliquerait pourquoi les mâles ont un tel nez. Les naziques vivent en groupe, comprenant à chaque fois un seul mâle, accompagné de ses nombreuses femelles et de leur progéniture. Pour impressionner son harem, le mâle doit émettre le cri le plus grave possible. Curieusement, si eux seuls sont capables de produire des sons aussi tonitruants, c'est parce qu'ils se servent de leur appendice nasal démesuré comme d'un énorme amplificateur. On pense que le gros nez des mâles joue le rôle d'une caisse de résonance et que par conséquent, plus leur nez est imposant, plus leurs cris sont puissants. Et quelle est la raison d'être du plus grand nez de la jungle ? Comme on pouvait s'en douter, il s'agit d'impressionner le sexe opposé. Ces naziques peuvent nous sembler grotesques. Mais ils sont parfaitement adaptés à la vie dans les marais. Ils sont parmi les seuls grands mammifères à pouvoir vivre ici. En adaptant leur anatomie et en se servant de leur tête, les singes ont su conquérir de nouveaux territoires, d'un bout à l'autre de l'Asie.